bonjour à tous bienvenue sur la chaîne laiti dp folies on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de broderie perlée donc j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on m'a signalé en dessous deux vidéos deux personnes différentes m'ont signalé que le son était pas top donc j'espère que vous m'entendez bien voilà donc on se retrouve aujourd'hui avec une livraison combinée donc j'ai reçu de deux petits paquets dans le même sachet on vive l'écologie si ils mettent dans le même sachet je pense qu'on n'avait pas besoin de paquets différents donc comme je vous le disais on se retrouve pour de la broderie perlée aujourd'hui donc c'est à dire que nous avons deux deux petits modèles donc un petit lapin et un petit tigre donc ce sont deux porte-clés de deux vendeurs différents je précise donc la livraison de ces petits porte-clés a été très rapide puisque j'ai commandé le 27 mars et je les ai reçus le 5 avril pourtant ils annonçaient la livraison à bien un mois et demi après donc là en même pas même pas dix jours j'ai été livré donc c'est une c'est une grande grande surprise pour moi je suis très contente donc nous allons commencer par le petit tigre en broderie perlée porte-clés donc nous allons découvrir ce que contient ce petit ce petit kit ensemble donc déjà sur l'image donc on retrouve le porte-clés à broder et nous pouvons voir qu'il existe également d'autres petits modèles donc voilà et de l'autre côté nous retrouvons donc nos tableaux imprimés pour chaque face à comment dire à broder voilà au milieu nous retrouvons nos petites couleurs avec avec des lettres dessus donc en l'occurrence nous avons quatre couleurs ici nous retrouvons également une petite notice dessinée pour comment faire de la broderie perlée donc là et ils utilisent si je me trompe pas de brin pour broder oui c'est bien de brin donc voilà donc c'est la petite fiche explicative c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui débute la broderie perlée nous avons également la ouate pour mettre à l'intérieur du porte-clés une fois que celui ci est brodée des deux côtés nous avons notre petit canevas à broder avec les perles et le fil donc c'est un petit peu plastifié voilà ça va être super super mignon à faire et ici nous retrouvons donc nos petits fils de la couleur de chaque de chaque perle et nous retrouvons également du silk pour venir rassembler les deux parties une fois que vous les avez brodée nous retrouvons également alors les les perles donc nous avons un gros paquet de perles noires des perles jaunes des perles transparentes des perles dorées voilà nous retrouvons également dans ce petit kit donc un mousqueton pour venir mettre à la fin pour former le porte-clés donc voilà et nous avons également trois aiguilles trois petites aiguilles donc parce qu'elles ont la même taille alors je dirais que oui il y a deux aiguilles similaires et donc une avec un plus gros chat pour passer notre fil donc je pense que celle ci qui est plus grosse nous 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 en servirons pour passer le silk pour rassembler les deux pièces donc voici pour ce petit kit donc ce petit kit je l'ai commandé chez les vendeurs uncle bill store donc le 27 mars et je l'ai reçu le 5 avril et elle était au prix de 2 euros et 76 centimes donc si si cette petite broderie est toujours disponible je vous mettrai le lien en barre d'infos donc voici pour ce premier petit kit je vais mettre ça de côté et me ranger après et donc maintenant nous allons passer au second kit donc le petit lapin en porte-clés qui là n'est pas j'ai pas commandé donc chez le même vendeur donc nous retrouvons toujours notre petit notre petite image de face et de l'autre côté et il nous montre d'autres modèles que l'on peut trouver pour faire les petits porte-clés en broderie perlée voici donc nous retrouvons notre petit patron sur papier donc des deux côtés voilà avec des petits détails chaque petit carreau voilà ici nous retrouvons donc nos petites couleurs donc là nous avons cinq couleurs apparemment on retrouve toujours la petite notice explicative en images ce qui est vraiment bien et un qr code pour je pense peut-être trouver des explications peut-être en notre langue je ne sais pas du tout voilà et comme on peut voir donc c'est toujours avec deux brins voilà on retrouve toujours notre petit toit pour remplir notre petit porte-clés à la fin donc il y en a toujours un gros paquet ça suffit largement on n'utilisera pas tout je pense à mon avis puisque là c'est vraiment un tout petit modèle donc voici pour mon modèle mon petit camas à broder toujours en espèce de plastique voilà et par ici nous retrouvons le reste du kit donc nous avons bien nos fils ainsi que le silk de pêche pour venir faire la finition du petit porte-clés donc assembler les deux côtés voici donc les fils de chaque couleur correspondent exactement à la couleur des perles donc pour les perles nous avons du noir voilà les perles noires nous avons des petites perles blanches nous avons des petites perles rouges voilà un tout petit tout petit tout petit peu de perles vertes et nous retrouvons également des jolies perles roses un gros pâton parce que c'est la couleur prioritaire de ce petit lapin et donc ici nous retrouvons le mousqueton à venir mettre à la fin et également je ne sais pas si je peux vous montrer correctement nous retrouvons 5 aiguilles dans ce petit kit donc dans le précédent nous en avions 3 et c'était en vrac dans le paquet alors qu'ici c'est bien séparé dans un petit sachet le mousqueton et les 5 aiguilles donc nous avons 2 aiguilles supplémentaires dans ce petit paquet ici et ce que je peux vous dire c'est que nous avons 3 aiguilles de petite taille donc avec le chat de l'aiguille très fin et 2 aiguilles supplémentaires avec le chat de l'aiguille plus gros donc je ne sais pas si vous verrez parce qu'avec le focus c'est une horreur voilà bon en tout cas dans tous les cas nous avons 5 aiguilles dans ce petit kit et franchement c'est appréciable donc cette petite broderie-ci je l'ai commandé chez le vendeur My Pretty Home Store donc j'ai commandé le 27 mars et j'ai reçu le 5 avril donc franchement ça a été très très vite même pas 10 jours pour avoir ça alors qu'ils nous annonçaient une livraison à un mois et demi plus tard franchement je suis plutôt contente donc pour moi c'est pas une découverte la broderie perlée puisque j'en ai déjà commandé il y a à peu près un an j'avais commandé 2 petits kits sauf que je ne les avais pas encore faits je me suis mise récemment à réaliser mon premier petit kit que j'ai pas fini d'ailleurs donc je vais vous montrer donc j'ai réalisé ma première petite partie ici en entier et vu que je suis débutante j'ai fait plein de petites bêtises alors vous voyez il y a des fils un petit peu partout c'est un peu brouillon c'était mon premier mon premier côté et donc pour le second que je n'ai pas encore fini je vais faire des noeuds voilà sinon c'est pas drôle voici ce que ça donne donc on peut voir que ici il n'est pas encore terminé ici non plus dans le jaune le bleu de l'oeil je ne sais pas si vous verrez bien et là je me suis un petit peu améliorée au niveau des fils mais c'est toujours pas top top voilà donc moi pour l'instant je fais des noeuds derrière ma toile quand je prends un nouveau fil puisque j'ai souvent la crainte que mon fil s'enlève donc pour l'instant je procède encore avec les noeuds j'essayerai la méthode traditionnelle plus tard donc pour celles qui coincent les fils derrière leur toile et pour l'instant je procède comme ça donc je vais terminer celle-ci de mon côté et excusez moi et je vous montrerai le résultat final une fois fini et donc pour mes nouvelles broderies perlées et je vais faire ça avec vous en vidéo pour partager après bien sûr je ne suis pas une professionnelle comme on dit je ne suis vraiment que débutante dans ce domaine là donc je vous montrerai comment moi je procède mais après vous êtes libre de procéder comme vous le souhaitez donc voilà je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bye bye ou bien bon 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 – Sous-titrage FR 2021